Tu nous as préparé un petit exemple ? Oui, un petit exemple d'une simplicité presque naïve, mais pour montrer les limites des groupes par deux. Tu vois le thème de Donald Trump. Alors que veut dire Jupiter en deux ? Oh ben, Jupiter étant, d'après les anciens, le grand bénéfique, et la maison de deux représentant les avoirs, c'est plutôt sympathique au niveau de la fortune et de l'argent, je suppose. Voilà, c'est ça. Alors si tu regardes le Jupiter de Trump, eh bien, précisément, il est en fin de Maison 2. Toi, la Maison 2 s'étend sur cette distance, il est là. Mais oui, mais il est bien multimilliardaire. Donc, impeccable. Là, pour les gens, les partisans des groupes par deux, vous voyez, Jupiter se trouve bien en Maison 2 du thème d'un milliardaire. Bon, ben tu prends le mien de thème. Tu prends le mien de thème, et tu vois que Jupiter est en conjonction de la pointe de deux, tu vois, presque en deux, pour ne pas que je soigne un tout petit peu plus tôt. Il est juste à la pointe, et en plus, il est en sagittaire, en domicile. Donc, je devrais être multimilliardaire. Eh bien, je fais partie de la classe tout à fait moyenne, quoi. Donc, c'est pour donner les limites des groupes par deux. Bon, c'est un exemple très simple, très amusant, mais qui ne va pas loin, mais en fait, qui est quand même significatif. Donc, nous poursuivons avec la méthode globale de Claire Santagostini, avec deux thèmes qui sont extraits de son livre, L'horoscopie cartésienne. Et François Villet, tu vas nous parler du thème de Guy de Maupassant, et de celui de Vincent Dindy. Voilà. Eh bien, ce sont deux exemples utilisés par Claire Santagostini pour montrer les limites de ce qu'elle appelait les groupes par deux et avec lesquels elle n'était pas d'accord. Alors, tu vois, donc, Guy de Maupassant, Vincent Dindy... Qui était Vincent Dindy, peux-tu nous le rappeler ? C'était un grand musicien, un grand compositeur d'édition musicale. D'accord. Guy de Maupassant, ce n'est pas la peine de le préciser. Guy de Maupassant, alors lui, était hyper connu. Alors, donc, Guy de Maupassant est né le 5 août 1850, et Vincent Dindy, le 27 mars 1851. Ils ont tous les deux l'ascendant dans le signe de la Vierge. Tu reconnais ces trois symboles, qui sont donc ceux de... Uranus, Pluton et Saturne. Voilà. Ici, Uranus, Pluton et Saturne. Et tu vois qu'ils sont dans les mêmes signes du bélier et du taureau. Oui. Tu vois, pour Maupassant. Tu vois ici pour Vincent Dindy. Tout en bélier pour Vincent Dindy. Et puis, à la limite du bélier et du taureau pour Guy de Maupassant. Et surtout, tous les deux dans la même... Maison 8. La maison 8. Alors, qu'est-ce qu'elle gouverne la maison 8 ? Tous les astrologues le savent. Ça gouverne les grandes crises, les grandes transformations, la mort en l'occurrence. Voilà. Alors donc, autrement dit, tous les manuels vont... Toutes les définitions astrologiques des groupes par deux vont nous donner Uranus en 8, Pluton en 8, Saturne en 8. Ils vont nous parler des conditions de la mort. Oui. Et en l'occurrence, ce sont des planètes assez violentes. Ce sont des planètes violentes, ce sont des planètes susceptibles d'entraîner une mort pénible, ou brutale, ou instantanée, ou prématurée. Alors, c'est tout à fait vrai pour Guy de Maupassant, puisque Guy de Maupassant est mort en clinique avec une paralysie générale. Oui. Et Vincent Dindy, lui, est décédé à 80 ou 82 ans dans l'euphorie de la création musicale. C'est lui d'ailleurs qui a écrit la Scola Cantorum. D'accord. Ah oui, donc c'est un coup dur pour les groupes par deux. Parce qu'effectivement, on pourrait s'attendre avec un thème tel celui de Vincent Dindy, effectivement, une mort assez brutale. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci.